Les 14 mots les plus mal prononcés en anglais. Alors évidemment, le choix est arbitraire, mais par contre, je peux vous promettre, chers amis, que la plupart de ces 14 mots sont mal prononcés par l'ensemble des francophones qui cherchent à bien parler anglais. Et pourtant, ce sont des mots courants ou relativement courants. Donc, je vous propose de commencer tout de suite, dans la joie et la bonne humeur, bien évidemment, avec le mot qui signifie le brouillon. Et j'ai fait un couple, en fait, donc il y en a un petit peu plus. Vous avez quelques bonus, on va dire, mais en gros, ça sera, allez, une grosse quinzaine de termes. Le brouillon et la sécheresse. Le brouillon, c'est... Ça, c'est celui-ci, il est facile. Draft, mais il ne faut pas confondre les deux. Draft et drought. La sécheresse. Drought, c'est le même son que vous avez, c'est celui-ci que vous avez dans out, drought, drought, drought. Ok ? Draft, drought. Et ça, c'est un à court, c'est pas draft, c'est draft. Ok ? Draft. Draft, drought. Le brouillon, la sécheresse. Ensuite, là, vous voyez, ce sont des mots avec une syllabe. Donc, c'est relativement facile. Là où ça se corse, si je puis dire, chers amis, c'est lorsque vous avez deux syllabes ou plus en anglais. Et lorsque vous avez deux syllabes ou plus en anglais, vous le savez, puisque je radote constamment, vous avez un accent tonique qui se matérialise par la présence d'une apostrophe en phonétique. Apostrophe qui signifie que la syllabe juste derrière est celle qui est porteuse de l'accent tonique. Mais là où il faut se méfier, c'est que c'est bien de savoir prononcer l'accent tonique, c'est la colonne vertébrale, c'est la base en anglais. Mais si en plus vous prononcez le L, là, vous allez être coincé parce que le L ne se prononce pas dans le mot saumon en anglais. Et dernière chose, regardez bien, si je vous donne ce mot spontanément en anglais. Et vous êtes francophone et je vous dis, ok, il y a deux syllabes où commence la seconde syllabe. Vous allez me dire comme ça. Et non, justement, la première syllabe, c'est tout ceci. Vous n'entendez pas le L. Et après, vous avez la seconde syllabe. Et ça, c'est porteur de l'accent tonique, ce qu'il nous donnera Salmon. Et pas Salmon. Non, c'est pas Salmon, c'est Salmon. Et c'est là, vous voyez toute la complexité de la prononciation en anglais, vous voyez toute la différence entre l'écrit et l'oral. Et c'est ce pourquoi, principalement, l'anglais n'est pas une langue facile. Et c'est ce pourquoi on bataille à bien le prononcer en anglais. Donc, si vous dites, oh là là, je suis nul, j'y arrive pas, etc. Ou j'ai du mal à me faire comprendre. Non, ça ne vient pas de vous. Ça vient de l'anglais. Mais attention, par contre, le fait de ne pas apprendre ou de ne pas avoir à instaurer des habitudes d'apprentissage, parce qu'évidemment, c'est tout à fait possible de bien le parler. Là, par contre, ça vient de vous. D'accord ? Et c'est ce pourquoi, moi, je suis là pour vous permettre, en tout cas, vous aider à le faire, à avoir des habitudes d'apprentissage, quoi apprendre, comment, quand. Et on fait ça tous ensemble sur cette fabulous YouTube channel, dans la joie et la bonne humeur. Alors, continuons, parce que là, on en a au deuxième mot. Vous imaginez, si je parle autant jusqu'au quatorzième, c'est la sieste assurée pour vous. Donc, on va accélérer. Comment ça, oui ? Moi, je pensais que vous alliez dire, mais non, Adrien, pas du tout. Bon, vous avez raison. Là, vous faites bien attention. Vous voyez que le point, il délimite les deux syllabes. Donc là, encore une fois, cette syllabe-ci, elle est porteuse de l'accentonique. On a bien notre apostrophe ici. C'est pour ça qu'il faut vous aider de la phonétique. Vous l'avez compris, ça nous donne Stamak. Stam-ak. Stamak. Et pas Stomach ou Stomach, non. Stamak. Vous voyez cette espèce de triangle-là qui ne dit pas son nom ? Ça ressemble un peu au E français. Stamak. Stamak. OK ? Ensuite, bon, mercredi. Celui-ci, je pense que certains d'entre vous, une grande majorité, le connaissent bien. Parce qu'il faut surtout éviter, en fait, de bien prononcer le D. Il ne se prononce pas et vous faites bien. Comme ceci. Ça, c'est la première syllabe. Voilà. Et ici, ce n'est pas un S, c'est un A. Même s'il n'est pas accentué. Wednesday. Ensuite, chers amis, la bibliothèque. Parce que ça, ce n'est pas la librairie. D'accord ? C'est la bibliothèque. La librairie, c'est bookstore. OK ? Bookstore, c'est la librairie. Library, library. Library, c'est la bibliothèque. Library, library. Il faut ouvrir la bouche. Library, la bibliothèque. Lorsque vous avez des adverbes en anglais, donc beaucoup de syllabes, au moins trois, quatre syllabes, voire cinq, qui ressemblent comme deux gouttes d'eau, voire sont identiques à l'orthographe française, là, attention, et vous devez avoir une espèce d'alarme, ça signifie qu'il faut bien, bien faire attention à la prononciation. Donc déjà, première chose, l'accent tonique se trouve, yes, ici. Definitely. Definitely. Et vous voyez, quand vous mettez l'accent tonique, vous le posez au bon endroit, ça permet de dérouler, pardon, bien plus facilement votre prononciation. Definitely. 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 Ta-ta-ta-ta. Definitely. Vous pouvez le faire en même temps. Definitely. Definitely. Celui-ci, ce n'est pas close, c'est close. OK? Close. Close. Et vous n'êtes même pas obligé de faire le th. Ici, vous n'êtes pas du tout obligé de le faire. Vous pouvez dire close. Mais par contre, il ne faut pas dire close. Ce n'est pas un O avec le bout de la bouche à la française. C'est close. OK? Close. C'est bon? Alors, on va les refaire. Et après, on passe aux sept suivants, les sept derniers. Vous pouvez évidemment tout télécharger, chers amis, en cliquant sur le i en haut à droite. Il n'y a pas d'exercice d'application puisqu'on est en train de le faire maintenant aujourd'hui. Mais vous pouvez télécharger tout ce que vous voyez ici pour vous entraîner. Si vous voulez vous imprimer, le remettre, le reprendre plus tard, vous cliquez sur le i en haut à droite, le mettre dans votre cahier d'apprentissage, pardon, pas le remettre. Ou si vous êtes sur mobile ou sur tablette, vous avez le lien qui est dans la description juste en dessous. So, here we go. Here we go. Draft, drought, salmon, stomach. Wednesday, library, library, library. Okay, library, library. Definitely. Close. Perfect. All right. Let's keep improving your English. Maintenant, especially. Et oui, il ne faut pas dire especially. Especially, ça ne marche pas. Especially. Especially. Et même parfois, les anglophones font la faute suivante. Au lieu de dire especially, ils vont dire especially. Parce qu'en fait, ils entendent presque plus le pauvre E qui est réduit à la portion congrue au niveau de la prononciation, c'est-à-dire un simple et un ikurikiki. Especially, especially, especially. Okay ? Un peu comme dans America. On entend presque plus le A. America. Okay ? America. Vous voyez, vous entendez America. Mais c'est quoi America ? What is he talking about ? En fait, il vous parle de America. Non. America. America. Especially, c'est la même chose. Alors, celui-ci, c'est un de mes préférés. Je vous ai dit qu'il y avait des petits bonus. Parfois, il y a des paires. Desert, le désert. Et dessert, le dessert. Et c'est là où l'accent tonique fait toute la différence. Chers amis, dessert, dessert. Ça n'a rien à voir. Desert, dessert. Desert, dessert. Le désert, le dessert. Ah ! Ce n'est pas une... Ce ne sont pas des women. Ça ne marche pas. Ce ne sont pas des women. Ce sont des women. 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 Voilà. Vous délimitez vos syllabes comme ceci. Vous avez l'accent tonique qui est sur la première. Et le O et le E se prononcent à chaque fois comme un... Ils courent. Women. Okay ? Women. Et pas woman. Women. C'est beaucoup plus étroit comme son. Women. Ensuite, l'homme, ce n'est pas le man. Man. À la française, c'est man. Man. C'est entre le A et le E. Pourquoi ? Parce que c'est un à court. Sauf que le à court, en anglais, ce n'est pas un A. C'est plus un A. Man. Man. Et man. Pas et man. Et man. Okay ? Et man. Plutôt, toujours avec l'arrière de la bouche. Nous, on fait plutôt avec l'avant de la bouche. Fait avec l'arrière de la bouche. Ça simplifie les choses. Et man. Okay ? Ensuite, spécifique. Et là, ce qui fait toute la différence, c'est l'accent tonique. Spécifique. Spécifique. Parce que si vous dites spécifique, la personne, elle dit, what, what, what ? I did not understand. Je n'ai pas compris. Okay ? So, spécifique. Spécifique. Vous faites bien attention à vous. Répétez-la. Parfait. Spécifique. Et pas spécifique, mais bien spécifique. Ensuite, la foule et le nuage. Vous voyez, ils se ressemblent. Chaque fois, vous avez la même diphtongue que vous retrouvez ici, qu'on a vu dans la sécheresse. Drought. Okay ? Ici. Vous la retrouvez dans ces deux mots. Crowd, cloud. La foule, le nuage. Crowd, cloud. Okay ? Et alors, le quatrième. C'est l'expresso. Qui peut s'écrire tout de même avec un S en français ? Sauf qu'en anglais, normalement, si on l'écrit bien, on l'écrit avec un S. Et quand vous l'écrivez avec un S, il ne faut pas prononcer avec un X. C'est donc bien espresso. D'accord ? Et ce n'est pas expresso. I want an expresso. Non, non. Déjà, ce n'est pas I want, parce qu'on a l'impression que c'est j'exige. En anglais, ça ne passe pas très bien. Il faut dire « I would like an espresso ». Espresso. Vous voyez, vous me faites cet accent italien-américain. Espresso. On sent l'intonation. Vous voyez qu'on retrouve l'intonation à l'italienne. On la retrouve un petit peu, je trouve, dans l'accent tonique de l'anglais. Alors qu'en français, comme c'est une langue plate, on a moins cette hauteur, dirais-je. Hier, je n'ai pas compris ce que tu as dit. C'est pour ça que je vous disais « I did not understand » because you said specifically. And it was like specific. Spécific. OK ? Spécifique. Spécifique. Faites bien attention. Donc hier, je n'ai pas compris ce que tu m'as dit. Tu m'as dit « spécifiquement ». C'était en fait « spécifiquement ». Et là, vous répétez. Parce qu'évidemment, en français, on n'a pas l'accent tonique. Donc, je ne peux pas vous faire l'erreur. Mais « specific ». Celui-ci, c'est sans doute celui qui porte le plus la confusion pour nous francophones. On va aller refaire ? Yes. OK. Spécialy. Desert. Dessert. Women. Men. Et pas « man ». Men. Spécifique. Maintenant, c'est bon pour celui-ci. Crowd. Cloud. Espresso. Here we go. OK. C'était juste pour la rime. Pardon. Je vous dis, chers amis, à très vite, évidemment. Dans la joie et la boue d'humeur. J'espère sincèrement que ce cours de prononciation, parce qu'évidemment, quand on prend des exemples, il n'y a rien de mieux après pour expliquer des bases théoriques, l'accentonique, etc., mais qui sont tellement importantes. Si vous comprenez ça, en fait, vous comprenez pourquoi vous faites des fautes de prononciation. C'est dix fois plus simple pour identifier ces erreurs et les corriger. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des remarques ou des questions, je suis tout ouïe, ou en tout cas, les yeux grands ouverts, puisque je vais surtout les lire et on vous répondra directement en dessous. N'hésitez franchement pas, parce qu'on est là pour vous aider. C'est la force de la communauté I Speak Spoke Spoken. À très vite dans la joie et la bonne humeur. Bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada